Bonjour, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de retranscrire les tutos initiés sur DeepSkyColor.com et LiveVortexAstronomy en ce qui concerne la réduction des étoiles avec toujours le même principe que ce qu'on voit habituellement la création d'un starmask. Il aurait la particularité d'être en mode contour et la deuxième étape qui est bien sûr la réduction des toiles en elle-même. Donc la création du starmask. On va voir ensemble quelques paramètres et notamment on va commencer par le seuil de bruit. Alors pour ce faire on va aller voir dans les parties les plus sombres de l'image quelles sont les valeurs du fond de ciel. Donc si je laisse ma souris, vous voyez en bas de l'écran les valeurs qui s'affichent. On peut également faire un clic gauche et avoir le Readout Preview qui me donne des valeurs par exemple ici de 0.18 au maximum pour la couche rouge. Ok 0.20 et les étoiles les plus ok 0.28, 0.34. Donc ces étoiles je veux les prendre en compte donc je vais prendre un seuil qui est en dessous de 0.30, 0.75 pour cette étoile et au dessus des 0.20 du fond de ciel. Donc je vais choisir 0.30. Voilà comment on fait pour déterminer le seuil de bruit. Working mode starmask. Scale 7. Par défaut c'est 6 mais si vous voulez prendre en compte des étoiles comme celles-ci qui sont relativement grandes mais sans avoir de halo très important, 7 ça conviendra. Particularité également, sur le starmask je veux des étoiles de même taille que sur l'image. Donc vous mettez à 0 large scale et small scale. La dureté du masque assez dure, donc un chiffre assez bas, 6 de manière à ce que le contour des images, le contour des étoiles pardon, soit bien défini et non pas mou, défini de manière progressive, un peu floue. Il n'y a pas besoin, il faut que ce soit plutôt net. Donc je vous parle de périphérie de contours d'étoiles tout simplement parce que vous allez activer ce mode contour et on va appliquer le starmask de cette manière. Voilà ça se termine. Ok, on va vérifier ensemble ce que ça donne. Je vais remiser mon starmask pas trop loin en gardant les paramètres. Appliquer le résultat sur l'image, comme tout est rouge, je vais vous montrer qu'en fait ça prend en compte seulement la périphérie de l'étoile et non pas son centre, de manière à ce qu'on efface cette partie et que l'étoile diminue d'autant son diamètre. Pour des raisons de lisibilité, j'inverse le masque et je regarde ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. C'est d'emblée pas mal en fait. Si j'enlève le masque et que je le replace, je vois que la grande majeure partie des étoiles sont prises en compte, y compris au centre, dans les zones les plus lumineuses. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu utiliser le process HDR Multiscale Transform pour étaler la dynamique, de manière à ce que les zones lumineuses ne rendent pas aveugle le process Starmask. Par exemple, on aurait pu appliquer le process HDR Multiscale Transform avec 5 couches sur la couche L, sans de ringing, et on va faire ça sur un clone, et ça nous donne une image beaucoup plus étalée. Pas forcément jolie, c'est pas ce qu'on cherche, mais au moins que la lecture des étoiles soit facilitée. Si on applique les mêmes paramètres de Starmask, voyons voir ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais l'appliquer, non pas sur l'image HDR, puisque je n'en avais pas besoin, mais sur l'image native. Je l'inverse. Et c'est au moins tout aussi bon, hein. C'est au moins tout aussi bon, je trouve. Voilà une technique que vous pouvez utiliser pour être sûr de bien décoder. Ouais, là, ça m'a pris pas mal de bruit quand même. Et ça, c'est le Starmask 1, et le Starmask 2, il est à peu près identique. Si je le place. Ouais, c'est pareil. Ok, mais ici, j'avais des étoiles, vous voyez, les deux au-dessus de la tête et les deux sur le museau. Si je mets le Starmask 1, qui est mon deuxième Starmask. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Il y en a une sur les deux qui est prise en compte. Ok, je vais garder de toute façon ce masque, vous avez vu qu'ils sont assez similaires. Mais cette astuce, vous pouvez vous la réserver en cas d'image plus lumineuse, dont il faudra étaler la dynamique, de manière à avoir une meilleure détection des étoiles. Je conserve mon Starmask 1 dans un coin. Le clone, je n'en ai plus besoin. Et on va donc maintenant passer à la deuxième et dernière étape. La réduction du bruit. La réduction des étoiles, pardon, en elle-même. Donc, Morphological Transformation, c'est donc le process qu'on va utiliser. L'opérateur ne sera pas érosion, mais Morphological Selection. Puisqu'on va utiliser la sélection du Starmask. Pour la réduction des étoiles, on va faire trois itérations appliquées aux trois quarts, en conservant 25% de l'image native. On verra dans un deuxième temps s'il y a besoin de faire plus. Et moi, j'ai l'habitude de travailler avec une sélection de 0,25. Donc, si vous utilisez 0,10, ça va être beaucoup plus pris en compte et plus dur. Je préfère la 0,25. Vous essayerez chez vous d'autres paramètres. Vous savez bien qu'avec chaque image, j'ai ses propres paramètres. Et on va donc, du coup, appliquer le process sur une preview, puis voir ensemble s'il y a besoin de modifier le montant. Alors, chose très importante, j'ai inversé le masque. Pour des raisons de lisibilité, on va le remettre comme il se doit, c'est-à-dire dans ce sens-là. C'est donc la périphérie qui va être supprimée. Je le masque pour ne plus le voir et j'applique le process réduction des étoiles. Voilà, vous avez vu. Avant. Après. Avant. Après. Donc là, je vais monter d'un cran. Je vais effectivement, pour cette image, mettre un peu plus fort. Et on va regarder ce que ça donne. Avant. Après. Voilà, c'est une bonne réduction. On va pouvoir l'appliquer de cette manière à l'image entière. Et voilà. Je vais vous faire voir de suite la différence entre l'image avant, CTRL Z, et l'image après. Voilà. J'espère que cette astuce vous a plu. Vous pouvez faire part de vos remarques dans la publication du groupe ou dans les commentaires du YouTube par la suite. Merci.